aborder le sujet de l'éco-conduite. Alors pourquoi l'éco-conduite ? Parce que l'éco-conduite en véhicule électrique, vous allez voir, on va le détailler là, mais votre façon de conduire à bord d'un véhicule, qu'elle soit thermique ou électrique, influence beaucoup la consommation d'énergie et donc dans le cadre du véhicule électrique, l'autonomie. Mais elle influence exactement de la même façon avec un véhicule thermique. Si jusqu'à maintenant, l'abondance de pétrole a fait qu'on n'a pas fait attention à ce genre de choses dans les années à venir, malheureusement le pétrole se raréfiant et devenant une valeur à prix d'or, tout le monde fait attention. Alors moi, je vais vous donner mes conseils d'éco-conduite. Déjà, conduisez détendu. Notre conduite reflète souvent notre état d'esprit si on est nerveux, anxieux, pressé. Bref, on a tendance à appuyer fortement sur la pédale d'accélérateur. Et c'est dommage car le gain de temps est souvent nul. Le stress augmente et la consommation explose. En somme, vous jetez votre argent par la fenêtre. Votre énergie et celle de la planète dépensez pour rien. Soufflez un coup, relativiser et lever le pied de l'accélérateur. Inutile, par exemple, d'accélérer lorsque le feu arrive en rouge ou d'un ralentissement. Les accélérations exigent une grande quantité d'énergie pendant un court moment. mais, mis bout à bout, ces courts instants représentent une longue phase de forte consommation. Dans les embouteillages, évitez d'accélérer pour aller coller la pédale. Relâchez la pédale et laissez plutôt l'embrayage du véhicule électrique. La voiture se déplacera à très faible allure et traversera l'embouteillage avec moins d'arrêt. Cette attitude permet également de contribuer à résorber le phénomène d'accordéon dans les bouchons. Utilisez la régène le plus souvent possible. Alors, ce qu'on appelle la régène dans l'automobile, dans le véhicule électrique, c'est ce que c'est ce que les gens qui roulent en thermique appellent le frein moteur. Donc, cette régénération permet de générer de l'énergie et cette génération d'énergie permet de prolonger considérablement l'autonomie. Alors, bien utiliser la régène peut détendre d'environ 20% le rayon d'action d'une voiture électrique et permet également de réaliser d'importantes économies sur les plaquettes de frein. Sur certains modèles, le frein régénératif est réglable via différentes fonctions propres aux constructeurs. Alors, je ne vais pas citer de nom ni de marques de véhicule. Les réglages permettent de réduire ou d'augmenter la résistance du frein moteur. Plus le frein est puissant, plus la puissance générée est grande. De cette façon, il est possible de n'utiliser presque jamais les freins à disque et les plaquettes. Selon le réglage du frein régénératif, les feux stop s'allument et permettent d'utiliser cet avantage propre aux véhicules en toute sécurité. Alors, tous les véhicules électriques sont équipés d'un mode éco pour réduire raisonnablement la puissance du moteur pour économiser de l'énergie. Ce mode est pertinent au quotidien. La majorité des trajets s'effectuant en ville ou en périphérie, nul besoin d'accélération décoiffante au départ d'un feu rouge dans une zone urbaine. Ce serait dangereux en plus. Donc, sur certains véhicules, la Renault Zoe par exemple, le mode éco brille la vitesse à 96 km heure, diminue la puissance du moteur en l'adaptant à une conduite urbaine et limite légèrement le chauffage et la climatisation. Ainsi, à l'aide de ces modes, on a pu rouler 393 km avec une seule charge sur une autonomie de 400 km pour la Zoe. Donc, vous voyez. Alors, je vais me faire engueuler. Je sais, je vais avoir des commentaires. Mais pour faire de l'éco en conduite, réduisez votre vitesse sur autoroute. L'autonomie d'un véhicule électrique est très sensible aux vitesses élevées. Selon les modèles et la capacité de batterie, le niveau d'énergie réduit rapidement sur autoroute au-delà de 100 km heure. Adaptez votre conduite en conséquence et surtout en fonction de l'éloignement du prochain poids de recharge. Évitez de dépasser le 120, surtout si vous n'êtes pas au volant de la marque américaine. La poignée de minutes perdues n'est rien par appreur au précieux kilowatts gagné. Après tout, c'est vous qui payez l'électricité. Les pneus. L'entretien des pneumatiques est un impératif, quelle que soit la motorisation de la voiture d'ailleurs. Pour des raisons évidentes de sécurité, enfin bref, on va la faire courte, contrôlez votre pression. De plus, pour les véhicules électriques, certains fabricants de pneumatiques ont développé des modèles spécifiquement dédiés aux véhicules électriques. Par exemple, le e-contact de Continental, je vais y arriver, et le Michelin roulement annoncé de 20 à 30% inférieur. Un pneu de tourisme classique, bien entendu. Le frottement ainsi diminué permet de gagner en autonomie. Voilà, une fois de plus, c'est des petits conseils, c'est des petites choses à laquelle on ne fait pas forcément attention, mais qui au final, vous le voyez, finissent par avoir une importance significative. Tout ça, dans le but de vous permettre d'aller toujours plus loin, d'en faire toujours plus. Voilà. Alors, c'est sûr qu'en conduisant en mode sport, pied au plancher, dans tous les stages, et de conduire comme un idiot, ça ne vous fera pas faire d'économie. Voilà. Et puis, c'est ces gens-là qui vont vous dire que votre véhicule électrique, c'est de la merde. Donc, voilà. Quelques petits conseils que je voulais apporter. On se dit à plus tard pour une nouvelle vidéo. Bonne journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada